Dans le cadre, comme souvent dans des projets de recherche, on n'a pas trop l'occasion de faire des restitutions parce qu'on aimerait bien mais finalement il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de budget et où les gens ne sont plus disponibles. On s'est dit que pour bien commencer, faute d'être sûr de bien terminer, en tout cas on allait commencer par faire des restitutions justement en début de projet et c'est-à-dire avant de faire un travail de terrain, avant d'aller faire des enquêtes, d'aller déranger les gens, prendre leur temps, on allait commencer par leur exposer ce qu'on savait sur eux et sur leur territoire. Et ça nous a paru à la fois normal, éthiquement parlant, mais aussi utile pour un dialogue, pour enrichir en fait notre connaissance sans trop perdre de temps, en repartant à zéro alors qu'on était souvent sur des terrains que l'on connaissait. Donc la difficulté après c'est de savoir présenter des résultats de recherche passés de façon accessible mais que les gens avec qui on a l'intention de travailler sur deux ans, trois ans, rarement plus, sachent qu'on ne parle pas de rien et qu'on sait déjà plein de choses sur eux. Et j'allais dire, non, si j'allais dire, ça me perturbe, c'est l'idéal. Oui, non, j'allais dire une bêtise, c'est en fait l'idéal, parce que c'est vachement bien, et l'idéal ce serait que finalement il y ait un temps pour ça au départ, qu'il soit systématique, mais que ça n'empêche finalement pas non plus la restitution à la fin sur tout ce qui a été fait avec les gens. C'est vrai que ça vient palier un petit peu, c'est complémentaire, mais c'est mieux de faire ça, parce qu'au moins ça garantit déjà un premier contact avec les gens, et qu'ils nous aient rencontrés une fois, il y a eu cet échange avec les chercheurs, enfin voilà, ça c'est quand même vachement bien, et puis effectivement si c'était possible de le refaire. Voilà, et l'idée en fait aussi c'est que cette restitution initiale, donc de l'état de l'art en quelque sorte, ils servent à mieux penser le format d'une restitution finale si elle peut avoir lieu, c'est-à-dire mieux comprendre ce qui intéresse les gens en particulier, parce que ce n'est parfois pas les mêmes questions que celles des chercheurs, et en voyant un petit peu comment ça se passe au niveau d'une restitution initiale, on peut penser à une restitution finale qui colle bien avec leurs intérêts, leurs questions, voire on peut ajuster le projet dans des situations idéales. Vous l'avez déjà fait ? Ajusté en fonction des retours ? Oui, alors là après, ça me pose des questions de, disons, de diversité des points de vue entre chercheurs, puisque par exemple cette expérience que je te mentionnais où on a revu le projet, la méthodologie du projet en cours de route, pour certains chercheurs c'était perçu justement comme une façon de mieux coller aux autres acteurs, et pour d'autres chercheurs c'était une façon, enfin c'était un problème de continuité, donc ça pose d'autres questions, ces ajustements, dans quelle mesure on remplit nos engagements, ou dans quelle mesure on s'ajuste à des attentes, et qui ne sont pas dessus ces attentes ? Ce sont des questions ouvertes.